Nathalie Marquet avance dans la vie sans Jean-Pierre Pernault, qui nous a quittés le 2 mars 2022. L'ancienne Miss France 1987 sans, toutefois, la présence de son époux auprès d'elle. Un constat qui a des conséquences, pour l'heure, sur une potentielle rencontre amoureuse. Il a fallu qu'elle apprenne à vivre autrement. Le 2 mars 2022, l'amour de sa vie saine est allé. Jean-Pierre Pernault est mort à l'âge de 71 ans, laissant derrière lui femme et enfant. Aujourd'hui, son épouse, Nathalie Marquet, à qui il avait dit oui en juin 2007, sort un livre intitulé Un signe de toi, son âme guide mais pas dans lequel elle raconte ce nouveau quotidien qui est le sien. Une vie qui ne se fait pas totalement sans sa moitié. Elle l'affirme, Nathalie Marquet sent toujours que Jean-Pierre Pernault est auprès d'elle. Nos corps sont séparés, pas nos âmes, assure-t-elle auprès de Gala. Cela m'aide énormément. Parce que j'y crois. Vraiment. Ce n'est pas une croyance qui a pour but de me consoler, comme des gens pourraient le penser. Jean-Pierre est dans le monde de l'invisible, moi, je suis dans le monde visible. Les fêtes de fin d'année furent sans doute étranges pour les proches de Jean-Pierre Pernault, qui ont dû célébrer Noël et le Nouvel An pour la deuxième fois sans lui. Mais Nathalie Marquet continue de percevoir les signes qu'il lui envoie. Qu'il aide à avancer à son rythme. Elle a d'ailleurs posé sa photo sur une table, dans un cadre qu'elle a entouré de trois bougies, et continue à lui parler. Difficile, dans ce contexte, de penser un jour à refaire sa vie. Nathalie Marquet ne veut pas retrouver l'amour. Ce n'est absolument pas dans mes plans, explique l'ancienne reine de beauté. Même s'il n'est plus là, j'ai toujours l'impression d'être marié à lui. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Vous vous rendez compte, il faudrait vraiment une personne extraordinaire pour remplacer Jean-Pierre. Non, je n'ai vraiment pas envie. Je ne l'imagine même pas, parce que pour l'instant, je suis encore avec Jean-Pierre et on est ensemble. Je ne vois que lui. Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernault se sont rencontrés le 8 décembre 2001 lors de l'élection Miss France. Ils ont partagé un premier rendez-vous au restaurant Jules Verne, en haut de la tour Eiffel, et ne se sont plus jamais quittés. La mort ne semble, pas non plus, avoir le pouvoir de les séparer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501